Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Un magasin de jouets remplis à ras-bord, rien de surprenant à l'approche de Noël et pourtant. Nous sommes dans une boutique gérée par Caritas à Strasbourg. Ici les jouets sont d'occasion et pour ce samedi 1er décembre, à la place des bénévoles et salariés, une dizaine de jeunes adolescents des paroisses du centre-ville de Strasbourg. Parmi eux, Paul-Émile, 14 ans. Je suis dans une paroisse et on m'a proposé de le faire pour aider les enfants défavorisés et j'ai accepté. L'enfance c'est important et quand on est enfant on ne peut pas s'amuser. L'enfance elle est un peu gâchée. On ne voit pas forcément tous les jours qu'il y a beaucoup de pauvreté dans le monde et c'est quand même important de réaliser ça. Tout simplement parce que moi si j'étais défavorisé, j'aurais bien aimé que des gens prennent du temps pour moi. Il y a des périodes qui sont plus favorables ou plus privilégiées pour vivre la charité. L'avant en est une... Alors il y a des raisons qui sont évidentes. Le froid, le fait que beaucoup de personnes se trouvent dans des situations difficiles, nous rendent plus attentifs à leur situation. Il y a une autre raison je pense, c'est que nous nous préparons à fêter Noël et donc à vivre des choses très très belles, très joyeuses et nous prenons davantage conscience que d'autres ne vivent pas cela. Et donc que des jeunes soient sensibilisés à cette dimension-là est essentiel, qu'ils aient conscience que toute leur vie est faite pour aimer les autres. Après deux heures de travail, Paul-Emile rejoint 80 jeunes bénévoles à l'église. Comme lui, ils ont entre 13 et 14 ans et préparent leur confirmation ou leur profession de foi. Chaque groupe vient partager son expérience. Objectif du projet paroissial, redécouvrir Noël comme fête du partage. Alors là on est vraiment au seuil de l'avant. Donc à la fois de faire cet acte et après cet acte de prière, ça va permettre de relier les deux à la fois cet acte de solidarité qu'ils ont pu faire cet après-midi, ce geste et cette dimension priante ce soir avec leurs parents qui sont aussi invités. pour pouvoir aussi se retrouver pour prier. Ça sera une prière axée sur le silence, la méditation, pour aussi réfléchir à tout ce qu'ils ont pu vivre cet après-midi. C'est toujours gratifiant d'être au service des autres. Ça nous renvoie à une belle image de nous-mêmes. Et on peut très bien être au service des autres, saint Paul le dit, on peut être au service des autres, donner toute sa fortune pour les pauvres. S'il n'y a pas l'amour, cela ne sert à rien. C'est-à-dire qu'on peut très bien se mettre au service des autres pour d'une certaine manière soigner sa propre image. prier, c'est accepter que la charité que nous vivons vis-à-vis des autres vient de Dieu, ne vient pas de nous-mêmes. Et la prière, c'est une manière de remettre les choses dans le bon ordre, de confier à Dieu ce vers qui nous allons ou ce vers qui nous sommes allés, comprenant que si nous les aimons, c'est parce que Dieu nous en donne la force. C'est important d'avoir ce cheminement vers la confirmation, mais on n'est pas tout seul, on est avec d'autres. C'est aussi l'idée de la communauté chrétienne, et la communauté, c'est aussi s'ouvrir à ceux qui ont peut-être moins de chance, qui ont peut-être besoin d'une main tendue. Et aujourd'hui, c'est peut-être moins évident pour les jeunes, la solidarité, l'engagement dans une démarche pour aider les autres. Je pense que ça peut tout à fait s'inscrire dans une démarche de foi, de dire, j'accueille l'autre, je le vois en l'autre, pour justement peut-être une petite part de Dieu, et aussi une petite part de Jésus, de l'humanité de Jésus. La charité exercée au moment de Noël nous permet d'accueillir vraiment Jésus qui se fait tout petit pour nous, Dieu qui se fait tout petit en un enfant. Et donc c'est, je pense, très pédagogique de vivre cela au moment de l'Avent qui prépare Noël, et à Noël évidemment, comprendre que Dieu se fait petit pour nous rejoindre, et que la seule manière pour nous de l'accueillir, c'est d'ouvrir notre cœur à sa présence, aller à sa rencontre. C'est cela le mystère de Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada